Donc là, nous allons parler des registres distribués appliqués au droit. Donc pourquoi d'abord vous appuyez la technologie pour que vous puissiez comprendre de quoi on partait ? Parce que le droit doit forcément s'appliquer sur quelque chose. Donc là maintenant, vous savez qu'il y a différents types de registres de protocoles distribués, qui ne sont pas tous les mêmes fonctions, et maintenant on va voir ce qui se passe avec le droit. Bon. Alors, on va revenir à l'élément initial, c'est Bitcoin. Et c'est par ce biais-là que moi j'ai découvert effectivement cette technologie, parce que qu'est-ce que Bitcoin ? Là, c'est marqué l'objet juridiquement non identifié. Et ce que je trouvais passionnant, c'est qu'effectivement, comment le qualifier ? Les parents ne savaient pas. Et que selon les pays, il y avait une qualification différente, mais qu'à la rigueur, ce n'était pas grave, parce que ça fonctionnait. Les personnes se les échangeaient d'un pays à l'autre en 10 minutes. On pouvait envoyer des Bitcoins de Los Angeles à Hong Kong, ou de Hong Kong, en Australie ou ailleurs. Et c'est ça qui était important, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment cette pratique. Et quand il y a de la pratique, à un moment, il y a des questions de droit qui se posent. Donc, quelles sont ces questions ? Alors, l'une des premières questions que nous sommes posent en tant que juriste, donc c'est ce que je vous dis, qu'est-ce que Bitcoin ? Est-ce une monnaie ? Est-ce une monnaie ? Est-ce que c'est illégal ? Quelle est la réponse ? Alors, je vais vous interroger, on va voir ça ensemble. Alors, est-ce une monnaie ? Maintenant, je vous écoute, oui ? Monsieur qui a pris un monsieur au fond ? Pour moi, ce n'est pas une monnaie. Ce n'est pas une monnaie, pourquoi ? Parce que ce n'est pas, c'est un bien meuble. D'accord. On va voir monsieur au fond. Au fond, au fond, d'ailleurs. Alors, en fait, c'est une monnaie en tant que telle dans le sens que c'est une unité de compte. Par exemple, on peut prendre l'exemple de la monnaie fiat, mais à virtuel. C'est-à-dire, par exemple, avec la carte bleue, on a de l'euro, et pourtant, on ne l'a pas physiquement. Et c'est quand même une monnaie. Alors, la monnaie fiable, pouvez-nous préciser pour ceux qui ne... La monnaie, par exemple, l'euro, le dollar. Et on voit l'égal. D'accord, on va voir ça. Alors, ce que fait le juriste, et c'est ce qu'on va faire ensemble, très rapidement, c'est de voir déjà, nous, en tant que juristes, est-ce que si j'ai un souci, je regarde le code, je regarde ce que dit la loi, parce qu'on peut définir ce que juridiquement est une chose, je regarde d'abord la loi, ensuite la jurisprudence, ensuite la jurisprudence, jamais, jamais. Donc, la loi, par rapport à cette idée de monnaie, la fonction juridique, la monnaie a une triple fonction juridique. Donc, c'est un instrument d'évaluation, unité de compte, un instrument de paiement, circulation de la monnaie, si je veux acheter un produit, je donne ma monnaie, et puis j'ai le produit. Et un instrument monétaire, c'est-à-dire une réserve de valeur, c'est-à-dire je sais que si j'ai 100 euros, je vais pouvoir m'acheter des choses pour l'équivalent de 100 euros. Et l'idée, c'est que, en tout cas dans nos pays, en Europe, la monnaie ne perd pas sa valeur, c'est-à-dire que demain, avec mes 100 euros, ils ne valent plus rien, non. C'est vraiment cette réserve de valeur qu'on a et qui est importante. Donc, est-ce que le bitcoin est une réserve de valeur ? On va voir. Alors, voilà les juristes, les avocats, mais les commissaires aux comptes et les experts comptables aussi, connaissent bien qu'en France, la monnaie, on a des dispositions particulières. Donc, en France, la monnaie de l'égal, c'est l'euro. Et oui ! Et donc, un euro peut être divisé par 100 centimes. Question, est-ce qu'on peut diviser un bitcoin ? Jusqu'à combien ? Voilà, jusqu'à 10 chiffres après la virgule. Donc, effectivement, on va voir, ça correspond ou pas ? Donc, le corollaire, c'est le pouvoir de l'État de frapper monnaie. C'est lui, c'est un monopole de l'État. Moi, je ne peux pas décider demain de décider, de créer des euros, ce n'est pas possible. Et donc, en l'espèce, c'est la monnaie de Paris qui frappe monnaie par délégation. Donc, tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai demandé à votre camarade de Prisé, Fiat, j'attire votre attention pour ceux qui n'ont pas d'habitude. C'est vraiment un mot qui est très, très utilisé quand vous entendez des vidéos sur bitcoin ou des crypto-monnaies parce que c'est une monnaie et en cours légal. Donc, bitcoin, l'euro, pardon. Et donc, qu'est-ce que ça signifie avoir cours légal ? Ça signifie qu'on ne peut pas refuser cette monnaie. C'est-à-dire que si vous voulez acheter quelque chose qui est le prix indiqué en euros et que vous voulez payer en euros, le commerçant ne va pas vous dire « Non, non, mais je n'en veux pas que vos euros, donnez-moi des dollars. » Ça, ce n'est pas possible. En France, ce n'est pas possible. Donc, est-ce qu'on peut faire ça avec bitcoin ? On va voir. Et donc, pour que les lois soient respectées, il y a des sanctions. Et donc, le code pénal prévoit que si vous refusez des pièces ou des monnaies, pardon, des caisses ou des billets de banque qui est en cours légal en France, vous êtes sanctionné. Donc ça, c'est pour le refus. Et le parallèle, c'est que si vous, vous décidez de créer votre propre monnaie, vous décidez de créer vos propres euros, c'est également sanctionné par le code pénal, puisque c'est la fausse monnaie. C'est la mise en circulation de tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les caisses de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal. et c'est puni sévèrement, puisque c'est 50 emprisonnements et 75 000 euros d'amende. Alors là, vous allez me dire, mais... Que se passe-t-il avec Bitcoin ? Bitcoin est-il illégal ? Question, je vous pose la question. Bitcoin est-il illégal, après avoir entendu tout ça ? En prenant un cas d'exemple, on pourrait très bien régler en livre quelque chose en France. Pour autant, le prix indiqué en euros, enfin, c'est pas une opposition, on peut payer avec une monnaie étrangère en France. Donc potentiellement, on n'est pas obligé d'avoir un cours légal pour pouvoir régler avec une unité de compte. On va voir. Une autre personne a-t-il une idée ? Oui, madame, monsieur, monsieur, allez-y. Oui, juste une petite question. J'ai aucun droit. Mais quoi que ce soit, mais comment dire remplacer ? En fait, c'est plutôt falsifié ? Ou juste remplacer dans l'ensemble ? Non, mais par exemple, je crée mes propres euros. Ou je crée une... Oui, on va dire que je crée mes propres euros. Et puis, au lieu d'utiliser les euros faits par l'État, je mets mes propres euros. J'essaye d'acheter des produits avec mes propres euros, par exemple. D'accord. Mais c'est pas en fait le remplacement d'une monnaie en entier ? C'est vraiment... Là, c'est juste le fait pour une personne de remplacer. Ça veut dire remplacer. Remplacer quoi ? Donc, c'est des euros. Donc, au lieu d'utiliser des euros faits par la monnaie de Paris, vous avez créé vos propres euros, par exemple, et vous voulez les utiliser. Ok. Madame, tout à l'heure, elle voulait s'y parler. Non, non, mais attention, on ne parle pas de faire de la fausse-pénale, parce que la fausse-pénale, c'est beaucoup plus grave. Là, on parlait, il ne faut pas dire d'euros, on fabrique du sel, et on va s'échanger des choses en sel. Oui, mais là, ce n'est pas ce cas de figure-là. Moi, je parlais vraiment par rapport à l'article du code pénal. Du code pénal, on ne parle pas de fausse-pénale. Je reviens en arrière, juste pour que le monsieur puisse voir. Donc, je reprends les sanctions, c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. C'est lâché un truc, c'est un jour. Alors, madame, vous avez une question ? Moi, je voulais juste vous dire que pour moi, c'est légal, puisqu'en France, en dehors de l'euro, il y a des monnaies locales, qui sont faits notamment par des associations, des Tourses, ou du social et solidaire. Donc, pour moi, ça ne peut qu'exister avec l'euro. Enfin, c'est ce que je pense. D'accord. Alors, on va voir ça. Donc, monnaie, alors, Bitcoin est-il illégal ? On va voir. Le statut de Bitcoin en France. Bitcoin n'est pas considéré comme une monnaie en France. Donc, effectivement, on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir changé l'euro par débitel, parce que ce n'est pas considéré comme une monnaie. Alors, qui le dit ? D'où ça vient ? C'est lié. Vous avez des réponses très, très intéressantes. Et j'invite tout le monde à regarder. Il y a eu une audition d'un certain nombre d'acteurs essentiels en 2014 par le Sénat. Et lors de ces auditions, nous avons eu un certain nombre de réponses que je vais vous donner aujourd'hui à la question que je viens de vous poser. Tout d'abord, la Banque de France, qui effectivement, c'est elle qui est vraiment l'institution par rapport à la monnaie. Donc là, lors de cette audition devant le Sénat, il avait demandé au directeur général des opérations de la Banque de France, mais est-ce une monnaie ? Est-ce que c'est une monnaie ? Et donc, lui, il a dit qu'il considère que le terme de monnaie ou de moyen de paiement appliqué à Bitcoin est largement un abus de langage pour des raisons à la fois économiques et juridiques. économiques, parce que la monnaie est un actif qui remplit trois fonctions. Donc c'est les trois fonctions dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire unité de compte, instrument d'échange et réserve de valeur. Et le directeur de la Banque de France considérait que les Bitcoins et autres dispositifs similaires ne répondent que très partiellement ou imparfaitement à cette définition de la monnaie. Et notamment, il précisait que s'ils fournissent une unité de compte, leur fonction d'échange est limitée aux seuls commerçants, principalement sur Internet, ayant pris volontairement l'engagement qu'ils peuvent remettre en cause à n'importe quel moment d'accepter des Bitcoins en règlement de biens et de services. Donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à accepter des Bitcoins. C'est uniquement à partir d'une décision volontaire du commerçant qui accepte les Bitcoins. Mais s'il vous dit « Non, moi je ne veux plus de Bitcoins, je veux des euros », je veux dire, vous devrez payer en euros, vous ne pouvez pas aller devant le tribunal pour dire « Oui, le commerçant, il ne veut plus accepter des Bitcoins ». Non. Il peut refuser, arrêter cet accord de principe à n'importe quel moment. Donc effectivement, Bitcoin n'est pas une monnaie, et en quoi on est calme. Et le directeur de la Banque de France a précisé que leur fonction de réserve de valeur est pour le moins incertaine. Leur convertibilité en monnaie légale est alléatoire, et leur valeur est très fortement variable. Donc effectivement, parce que moi, à un moment, quand j'ai connu Bitcoin, le prix était à, je ne sais plus, 230 euros. À un moment, ça a baissé à 180, et là, maintenant, c'est monté déjà plus de 4000 euros. Donc effectivement, il y a une valeur très, très variable de Bitcoin. Mais il fait aussi le bonheur d'un certain nombre, ou le malheur, en fonction d'autres personnes. Alors, là, j'ai une petite surprise, puisque mon cher Alexandre a modifié les slides. Donc, alors, ce que j'avais aussi... Donc, Alexandre m'a suggéré de vous préciser qu'alors que Bitcoin n'était pas reconnu en France, il est reconnu ailleurs, et notamment au Brésil, qu'il a réglementé depuis le 9 octobre 2013. Alors, par rapport à cette notion de « à l'égal », je vais continuer par rapport au rapport du Sénat. Lors de ces auditions, il y a eu aussi le directeur de TRACFIN, qui a été auditionné, par rapport à ça. Donc TRAFIN, je rappelle, c'est le traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins. Donc, c'est en gros l'organisme étatique qui lutte contre le blanchiment d'argent. Et là, il a été posé la question, mais est-ce illégal ? Et lui, il a répondu, « Nous ne sommes pas dans l'illégal, mais dans la légale. » Alors, je voulais terminer cette partie par rapport à ce que c'est légal, illégal. Donc, effectivement, Bitcoin n'est pas reconnu par la loi, mais il existe, on peut l'utiliser. Et je voulais insister sur le fait que ce n'est pas parce que la loi n'a pas régulé sur quelque chose que c'est illégal. On l'a vu, le directeur de TRACFIN dit que c'est illégal. Mais je voulais préciser encore plus qu'une chose qui n'est pas régi par la loi, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas légitime. Et l'usage des crypto-monnaies, l'usage des bitcoins, les échanges entre commerçants ont aussi tout un but légitime. Parce qu'on parle sans arrêt du Darknet, etc. Mais il n'y a pas que le Darknet, il y a plein d'entreprises qui se sont développées. Et c'est aussi pour ça que moi j'ai proposé ce meet-up aujourd'hui. Parce que toutes ces entreprises vont avoir besoin d'avocats, de juristes, d'experts comptables, de commissaires aux comptes qui puissent comprendre leur activité et les aider dans ce cadre-là. Et puisqu'on parle du Darknet, quel est l'organe le mieux placé pour lutter contre le Darknet ? C'est notamment Europol. Et donc Europol a un centre européen de cybercriminalité. Et ce centre européen de cybercriminalité organisait une conférence en juin dernier, justement sur les monnaies virtuelles. Alors on va voir ce qu'ils ont dit. Et donc selon ce communiqué de Europol, qui présentait cette conférence, ils insistaient sur un point important qui vous a été souligné en vert. Donc c'est que le but principal de cette conférence était de renforcer la lutte contre l'utilisation abusive des crypto-monnaies aux fins de transactions criminelles ou de blanchiment d'argent. Donc ça existe et c'est important de lutter contre. Mais néanmoins, ce communiqué insistait, et moi j'insiste aussi parce qu'on ne le dit pas assez, qu'un autre sujet intéressant concernait l'utilisation légitime de la technologie bitcoin, incluant l'utilisation des crypto-monnaies comme unité de valeur permettant le paiement pour l'achat légitime de biens et services. Et ça c'est vraiment important parce que je sais qu'un certain nombre de personnes travaillent pour développer ce commerce de manière légitime et c'est aussi important qu'il soit entendu. Et donc dans ce commerce de manière légitime, qu'est-ce qu'on retrouve aussi ? On retrouve le développement des crypto-monnaies mais par le biais aussi des protocoles de registre distribué qui est aussi un autre développement. Michel, je peux t'interrompre ? Il y a quelque chose que je n'ai pas compris juste avant. On a bien vu que bitcoin ne pouvait pas être qualifié de monnaie et pourtant, dès le slide précédent, on parle d'une conférence, si j'ai bien compris, sur la monnaie virtuelle. Oui, effectivement. Et en plus, il y a une crypto-monnaie maintenant. Effectivement, c'est le paradoxe. C'est que légalement, bitcoin n'est pas qualifié comme une monnaie, mais il faut vraiment l'entendre comme une monnaie ayant cours légal. Et qu'en France, on n'a pas de qualificatif par rapport à la monnaie, donc la notion de monnaie virtuelle n'existe pas légalement. Mais que des instances au niveau international considèrent qu'effectivement, c'est une monnaie virtuelle. Donc, n'ayant pas tout à fait les caractéristiques de la monnaie, mais un certain nombre. Alors, je vais prendre une question, mais après, il est déjà 8h30. Je rappelle que la réunion se termine dans une demi-heure et qu'on a encore un certain nombre de choses à voir. Donc, juste pour faire court. Je vais faire très très court. En fait, le plus proche, on va dire, le statut juridique même d'une crypto-monnaie, le plus proche à proprement parler, ça serait de lui donner le titre de titre boursier. Si vous deviez, je me suis penché aussi sur la question, si on devait déclarer ses bitcoins, par exemple, ou tout actif numérique, on pourrait le considérer comme un titre boursier. Je dirais pas nécessairement, mais ça, justement, ça fait partie de la formation que je vais donner où on va voir en détail vraiment quelle est la nature, sachant qu'actuellement, encore légalement, elle n'est pas définie, mais on va voir dans le cadre aussi de la jurisprudence comment ça a été considéré. Alors, je continue. En France, donc, je vous ai dit, il y avait Bitcoin au départ, puis après, on a eu cette évolution liée au protocole de registre distribué. Et en France, c'est important de le savoir, on est un des premiers États où on a reconnu, on a une première reconnaissance de ces protocoles de registre distribué. À l'heure actuelle, dans le monde entier, il y a le développement de réglementations, mais c'est plus des réglementations qui se font en réaction d'eux. Alors que là, c'était plus un accompagnement. On encourage, on reconnaît quelque chose. Et cette reconnaissance, elle a été faite par quoi ? Elle a tout d'abord été faite par l'ordonnance sur les bons de caisse du 28 avril 2016. Donc, cette ordonnance, c'est quoi ? C'est une ordonnance qui modifie le code monétaire et financier et qui a deux objectifs. Premièrement, moderniser le régime juridique des bons de caisse qui était vieux depuis 80 ans. Donc, effectivement, vous en avez besoin. Et d'autre part, de créer un élément innovant, qui sont les mini-bonds. Et les mini-bonds, pourquoi ? Parce qu'en France, on est un pays où le crowdfunding s'est énormément développé, beaucoup d'emplois et que le gouvernement voulait développer ce secteur. Et pour développer ce secteur, il s'est dit qu'utiliser la blockchain qui a une résonance internationale, les registres de protocoles distribués, était extrêmement intéressant. Donc, ça permettait de mettre des mini-bonds sur les plateformes de crowdfunding ou de crowdfunding. Vous savez tout ce que c'est du crowdfunding ou du crowdfunding ? Justement, c'est pour ça que je reviens dessus. Donc, du crowdfunding, c'est du financement participatif. C'est-à-dire, c'est une plateforme qui vous propose de soit faire des dons, soit d'aider telle ou telle entreprise. Crowdfunding, c'est pareil, un financement. Non, mais là, vous prêtez de l'argent à telle ou telle entreprise selon certains critères. Et donc, les mini-bonds, c'est plus des créances de deux sociétés. Donc, vous prêtez quelque part de l'argent aussi à des sociétés, souvent des PME. Donc, ce qui est intéressant de voir dans cette nouvelle réglementation, c'est qu'elle a créé de nouveaux articles dans le Code monétaire et financier. Et elle a indiqué que l'émission et la cession des mini-bonds peuvent également être inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant l'authentification de ces opérations dans des conditions, notamment de sécurité, définies par décret. Alors là, il y a un terme très, très important. C'est un dispositif d'enregistrement électronique partagé. Ça, c'est la définition légale des protocoles de registre distribué, ou si vous voulez, des blockchains. C'est la première fois qu'en France, on a défini qu'est-ce que c'était légalement. Donc, si vous avez besoin de rechercher la réglementation, n'allez pas indiquer protocole de registre distribué pour l'instant, ni blockchain, mais dispositif d'enregistrement électronique partagé. Et les mini-bonds, je précise, c'est en un seul mot, même si mon cher Alexandre a modifié mes slides. Et un autre terme très, très important pour les juristes. Quel est le terme très important qui, pour un juriste, saute aux yeux ? C'est quoi ? Authentification. Authentification. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Pour un juriste, c'est extrêmement fort. Un acte authentique, c'est pas un acte de notaire. C'est-à-dire, si vous voulez remettre en cause un acte authentique, vous devez faire une procédure de faux. Donc, c'est vraiment très, très fort. Ça veut dire qu'ils reconnaissent que le fait de mettre ces mini-bonds sur ce dispositif d'enregistrement électronique partagé, donne une preuve certaine, finalement. Ça revient à dire ça. D'autre part, je t'écoute. Tu as dit, mince, j'ai déjà oublié, de faux, procédure de faux ? Oui, c'est-à-dire, quand c'est un acte notarié, c'est vraiment une preuve certaine. Donc, si tu veux dire, ben non, ce qui est indiqué dans cet acte, c'est pas vrai, il faut faire toute une procédure pour dire que cet acte est un faux. Légalement, c'est très encadré et c'est compliqué. C'est vraiment un acte très fort. C'est beaucoup plus fort qu'un contrat que deux parties signées. Si c'est un acte de notaire. Ce qui est normal, puisque le notaire étant une personne insurmontée. Alors, donc, là, je reviens juste à la notion de smart contract tout à l'heure. Je vous ai posé la question. Est-ce qu'en France, les smart contracts sont légalement reconnus ? Ben, moi, je peux vous dire que si la notion générale de smart contract n'est pas légalement reconnue en tant que telle, là, ce que vous avez, là, ces mini-bonds mis sur la blockchain, donc, c'est-à-dire, ce programme mis sur la blockchain, à partir du moment où il est mis sur la blockchain, où le registre, le protocole de registre distribué, l'émission et la cession sont considérés presque comme des actes authentiques. Donc, moi, je vous dirais que ça, c'est une modalité de smart contract qui a été pour la première fois reconnue en France. Excusez-moi. Oui ? Juste sur la présence-là, c'est-à-dire que vous voulez vraiment dire qu'ils ont le même régime que les actes authentiques, ou juste par ce tel authentification ? Alors, pour l'instant, on attend le décret d'application, donc, effectivement, on n'en a pas de preuve certaine, mais c'est le législateur qui l'a écrit, c'est pas moi, et le législateur ne va pas utiliser un mot par hasard, surtout un tel mot d'authentification. Donc, en tout cas, si par la suite le décret ne considère qu'il n'y a pas de notion particulière, c'est quand même un terme extrêmement fort, et un juge en tira forcément des conséquences, parce que c'est dans l'article, et c'est le législateur. Alors, l'ordonnance a créé un autre article qui indique que le transfert de propriété des mini-bons résulte de l'inscription de la cession dans le dispositif électronique, donc mentionné à l'article précédent, qui tient lieu de contrat écrit. Donc là, on revient de nouveau avec cette notion de smart contract, de contrat écrit, juste le fait de mettre sur cette blockchain, ça tient lieu de contrat écrit. Donc, pas besoin de signature électronique ? Actuellement, au terme de ces articles, ils n'ont pas précisé signature électronique, sachant que, normalement, les conditions de sécurité doivent être définies par décret. Et que, pour l'instant, malheureusement, cette réglementation, elle n'est pas vraiment en vigueur, parce qu'on attend toujours le décret. Un an après, oui. Est-ce qu'en revanche, aujourd'hui, fiscalement parlant, ce ne sont pas des avoirs qui se déclarent, au moins en tant qu'immeuble ? Vous parlez des mini-bons ou des bitcoins ? Les deux. Les mini-bons, oui. Mais est-ce que les bitcoins, je crois bien... Alors, fiscalement, effectivement, les impôts reconnaissent toujours... J'ai dit qu'il y a quelque chose à faire. Ils reconnaissent toujours la manière de les taxer. Mais ça, ça fait partie aussi de ce qu'on va voir aussi dans l'information. Donc, je... Voilà. Mais, effectivement, c'est une question importante, parce que, pareil, de nouveau, une des problématiques qui va se poser pour les experts comptables et les commissaires aux comptes, c'est des sociétés qui ont des assets numériques ou des crypto-monnaies. Comment les qualifier ? Et ça pose, effectivement, un certain nombre de problèmes. Donc là, un an après, toujours pas de décret. Mais que voit-on ? On voit de nouveau une autre évolution. Alors, ne vous en êtes pas content de l'indication au mini-bon, parce que, voilà, c'est mon cher ami qui a toujours modifié. Mais bon, la deuxième étape, après cette ordonnance, c'est la loi Sabin 2. Que dit cette loi ? Cette loi, elle est adoptée en décembre de l'année dernière, qui dit, voilà, on a proposé les mini-bonds sur la blockchain, et maintenant, on va aussi utiliser ce protocole de registre distribué pour mettre des titres de société de mon côté. Donc là, le gouvernement a de nouveau proposé au Parlement d'utiliser la procédure de l'ordonnance, donc qui a été acceptée. Donc, je vous lis, les mesures visent à adapter le droit applicable aux titres financiers, aux valeurs mobilières, afin de permettre la représentation et la transmission au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé de titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central. Donc, ça n'a rien à voir avec les sociétés cotées. ni livré dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers. Donc, l'opposition a réduit les délais parce que le gouvernement voulait 18 mois, l'opposition a dit 12 mois, le gouvernement a dit OK. Et donc, ça veut dire que normalement, on est censé avoir l'ordonnance pour au plus tard le 9 décembre de cette année. Dans le cas de la préparation de cette ordonnance, enfin, on a un texte très intéressant, une consultation, une consultation du Trésor public du 24 mars 2017 qui a lancé sur ce site internet une consultation sur le thème de la blockchain, justement, en vue de préparer cette ordonnance de la blockchain. Donc, elle a interrogé tous les milieux concernés et une petite précision qui est rare et je pense qui mérite d'être signalée, c'est que cette consultation était en français mais aussi en anglais. Ce qui signifie que le caractère international de ces registres était pleinement pris en compte par la direction du Trésor. Pourquoi ? Parce que c'est un système qui est sur Internet et le Internet, c'est international. Donc, c'est aussi important de ne pas juste être replié sur son petit monde mais de consulter le plus grand nombre. Donc, la synthèse de cette consultation a été publiée le 31 août 2017. Donc, moi, j'ai participé auprès de différentes entreprises à des réponses et notamment aussi d'associations, notamment Chantec et Eureka a répondu aussi à cette consultation. Et en tout, il y a 43... La direction de Foucaire a eu 43 réponses par rapport effectivement à cette consultation qui est vraiment quelque chose d'important parce que signalons que c'est un texte juridique qui n'a pas vocation à passionner le monde des crypto-monnaies mais que néanmoins, un certain nombre d'acteurs ont répondu parce que c'est un élément extrêmement important. Et donc, la conclusion, c'est que le Trésor public a publié un projet d'ordonnance Blockchain Titres Financiers là, tout récemment, le 19 septembre. Et c'est un projet où là, de nouveau, ce qui est rare, le Trésor public interroge tout le monde pour vous demander, à moi, à vous, heure et quart, s'ils veulent répondre une nouvelle fois, que pensez-vous de ce projet d'ordonnance ? Et vous pouvez aller voir sur le site du Trésor, il y est, si vous voulez répondre, vous avez jusqu'au 6, donc ça veut dire que vous avez deux jours pour y répondre. Mais c'est intéressant, je veux dire, cette manière de créer un texte de droit et le fait de consulter le public montre vraiment l'importance de consulter les milieux concernés. Parce que c'est pas simplement du droit, il y a aussi de la technologie qui est en jeu. Et c'est pour ça, notamment, dans ce meet-up, et pourquoi on a fait ce meet-up au départ, c'est pour vous expliquer la technologie. Et si le législateur, les juristes, n'ont pas une idée de ce qui se passe derrière, c'est très difficile de pouvoir apporter des bonnes solutions et des bonnes réponses. Voilà, donc... Qu'est-ce que vous pensez du projet, du coup ? Attendez. Juste, qu'est-ce que vous pensez du projet ? Oui, il y a des questions qui me brûlent les lèvres, c'est qu'est-ce que vous pensez de ce projet, du coup, qui s'intitent ? J'ai lu le projet, en plus, je l'ai lu de deux manières, parce que moi, à la masse, je suis avocat spécialiste en droit des sociétés, donc, je veux dire, c'est un sujet qui m'intéresse éminemment, je trouve que c'est... Mais en même temps, moi, quand j'ai lu, je me suis dit que ça allait être très compliqué, ça allait être très compliqué à mettre en place. Donc, voilà, il faut voir, il faut voir. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait quand même une grande assimilation au titre financier. Il y a un article qu'ils ont changé et après, ils n'ont fait qu'adapter tout le reste des articles concernés juste pour permettre une inscription en compte qui corresponde à la technologie utilisée. Oui, mais... Je trouve ça un peu faible de la part du gouvernement, même si on peut saluer la démarche, qui est une démarche ouverte, de proposer une démarche participative, de proposer tous les acteurs, de donner des avis. Donc, ça permet de faire une bonne loi, mais je la trouve un peu faible en termes de plus de position. La difficulté, c'est que la technologie est extrêmement compliquée. Je veux dire, moi, je n'ai pas de réponse. Honnêtement, moi, pour dire, je n'ai pas de réponse, je ne suis pas de réponse. Gardement, faites plutôt ça que ça. Parce qu'il y a aussi un autre point important, c'est que ces titres, c'est pour des sociétés dont le siège social est établi en France ou qui sont régis par la loi française. Mais Internet, on a bien vu avec les développements des... Je suis désolée, je vais faire un peu d'emblée, mais Initial Coin-O-File, c'est des... En français, ITO, c'est-à-dire comme des appels publics à l'épargne, mais pour... où vous pouvez échanger les crypto-monnaies contre d'autres. C'est compliqué sur le niveau international. Et c'est très... Ça sera très compliqué, effectivement, à... à articuler cette volonté, effectivement, d'utiliser cette technologie tout en appliquant les différentes réglementations liées... Oui, du coup... Entre l'utilisation de la technologie blockchain dans le cas d'une inscription en France et le traitement des ICOs, c'est-à-dire une levée de fonds en crypto-monnaies en échange des tokens ou des sortes d'actifs numériques d'une entreprise en fait qui fait son levée de fonds, je ne vois pas le rapport si ce n'est que de près ou de loin qu'il y a le blockchain. Non, ce n'est pas ça, parce que je sais que avant qu'il y ait cet engouement par rapport aux ICO, il y avait déjà... Il me semble que c'était de la Chine, je ne suis pas une spécialiste, mais il y avait déjà les possibilités d'acheter des titres par le biais des blockchains... qui ont interdit les ICO. Oui, non, ça je sais, mais je parle d'avant ça. Il y avait déjà la possibilité d'acheter des titres de société dans ce cadre-là. Donc, c'est quelque chose qui effectivement, je pense qu'il ne faut pas le décourager, c'est important, mais c'est compliqué à mettre en place. Mais je pense que l'approche du gouvernement est bonne, c'est-à-dire d'interroger les milieux concernés. Parce que moi, n'étant pas développeur, je ne peux pas vous dire quelle est la meilleure technique. Ça, je ne peux pas vous dire. Mais par contre, effectivement, d'un point de vue légal, il y a un certain nombre de questions qui se posent, notamment par rapport à l'explication extraterritoriale de différentes lois. Et que c'est moi, j'ai cru dire que la Banque Centrale cherchait également à s'intéresser de très très près à ces sujets-là et souhaitait que soient créées des réserves de dépôts et la réintégrer justement en tant qu'une vraie monnaie réglementée. Oui, il y a pour ça Oui, effectivement, là, oui, non, tout à fait, vous avez parfaitement raison de le signaler. À l'heure actuelle, il y a un mouvement, mais pas simplement de la Banque Centrale, mais de nombreux États. Par exemple, le Japon a reconnu Bitcoin comme une monnaie numérique. L'Australie aussi est en train de réglementer. Moi, par exemple, je suis aussi membre de l'AFNOR et au niveau de l'AFNOR, donc qui est la normalisation volontaire au niveau de l'AFNOR, on travaille avec l'ISO et au niveau de l'ISO, je participe à des groupes de travail, on a des personnes du monde entier, c'est-à-dire des Russes, des Australiens, des Coréens, des Japonais, parce que c'est un sujet international qui intéresse tout le monde, puisque... ISO combien ? Pardon ? Quel standard ISO ? C'est 307. Non, c'est le groupe de travail. Oui, mais le standard, ça sera pour le groupe de travail ISO 307. En tout cas, c'est le thème ISO 307 sur la blockchain. Mais c'est en train d'être fait. Donc voilà. Working group 307. OK, mais ISO 22738. Allez sur le site, vous verrez TC 307. Donc, ce qui est important de voir, c'est que c'est vraiment un sujet d'actualité, mais pas simplement un sujet d'actualité. Il faut voir les protocoles de travail comme une infrastructure sur laquelle vont se coller d'autres choses. Vont se coller les objets connectés, les imprimantes 3D, c'est un certain nombre de personnes dit que c'est l'équivalent d'Internet, voire plus. Donc, c'est vraiment important que les juristes, je répète, les avocats, les commissaires aux comptes, les experts comptables, s'intéressent à ce domaine. Parce que c'est le monde de demain qui est déjà présent aujourd'hui. On a une question juste ici. Bonjour. Je pense qu'en fait, il y a plusieurs questions. D'une part, il y a la question des registres distribués, donc là, vous l'avez précisé, qui est applicable aux activités post-marché, aux activités de marché, enfin, par exemple, aux activités post-trade, aux activités de marché financier. Donc, ça, ça commence à se préciser. On a effectivement la démarche qui a été donnée par un trésor, etc. Il y a un autre point qui aurait besoin d'être précisé, c'est la question des crypto-monnaies. On l'a dit tout à l'heure, les tokens, les crypto-monnaies. Aujourd'hui, on a une vraie problématique de caractérisation des crypto-monnaies. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un token ou une crypto-monnaie qui ressemble à une autre. Les tokens peuvent avoir des caractéristiques de paiement d'une certaine manière, peuvent également avoir une caractéristique qui donne droit à accès à un service. Elles peuvent être également considérées comme un actif, enfin, par exemple, comme un token baqué sur un actif, etc. Donc, il n'y a pas un token qui ressemble à un autre token. Et donc, la caractérisation va être très compliquée. Je pense qu'aujourd'hui, on est loin du compte et ça va prendre beaucoup de temps. Alors, effectivement, je rappelle aujourd'hui ce meet-up, c'est un meet-up d'initiation pour la formation qui va avoir lieu. Et dans la formation que je vais donner, effectivement, on va voir ensemble ces différentes caractéristiques et notamment vous apprendre à, donc, suite fort des connaissances que j'espère vous avez acquises aujourd'hui, voir face à des cas concrets, pour la jurisprudence, plus après des cas d'usage concret, comment ça se passe. On va voir aussi différentes problématiques qui se sont posées par rapport aux ICO. Et de voir aussi, essayer de repérer ce qu'on va appeler des ponzi, des smart ponzi ou alors des arnaques. Quelles sont les caractéristiques ? J'ai lu, j'ai eu l'occasion de lire beaucoup de 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 mais c'est livre blanc pardon, excusez-moi, d'ICO et il y a un certain nombre de choses qui permettent de voir ce qui est plutôt une arnaque, ce qui n'est pas forcément une arnaque parce que dans la communauté, souvent on dit que 90% même plus des ICO sont des arnaques mais néanmoins, il y a des cas où les personnes pensaient que c'était une arnaque et finalement, c'est pas une arnaque. Donc ça, on verra ces différentes choses. On verra aussi l'évolution, le type aussi effectivement, vous avez bien indiqué monsieur de jetons, parce qu'on essaie de parler en français même si j'ai des fois moi-même je dis des termes anglais mais je trouve que c'est important mais quand même en France c'est important que tout le monde nous comprenne, les différents types de jetons qui permettent après de poser les différentes questions par rapport à la nature juridique. Effectivement, vous avez raison, ça pose des problèmes de nature juridique diverse. Donc tout ça, c'est ce qu'on va voir ensemble et l'idée, c'est qu'on termine d'informations avec un petit cadre, on va coder un tout petit smart contract pour que vous puissiez voir ce que c'est aussi. C'est important, ça ne va pas faire de vous des développeurs, ce n'est pas une idée mais que vous compreniez comment ça se passe. Pour le jour où un client vous demande d'insérer telle ou telle clause dans le cas d'un smart contract, que vous puissiez dire aux développeurs ce que vous voulez exactement, que vous puissiez parler aux développeurs et qu'ils vous entendent et vous comprennent. C'est un peu cette formation qu'on va vous proposer. Et puis après, ça va être la dernière question parce qu'il est déjà pratiquement 9h. Effectivement, c'est aussi un problème pour moi de terminologie. On a beaucoup parlé de crypto-monnaie ce soir que j'assimilais tout à fait avec la notion de Bitcoin ou d'Ethereum en rangé beaucoup plus de bains. effectivement, on va parler de smart contract que ce soit des mini-bonds qui sont pour moi de la créance d'entreprise ou même lors d'ICO effectivement où le sous-jacent quelque part, l'actif qui est porté par le contrat est un titre financier et qui est pour moi pas assimilable à une crypto-monnaie. Donc je ne sais pas si je suis dans le vrai lorsque je dis ça et que je ne range pas dans la même catégorie effectivement Bitcoin qui rentre pour faire des crypto-monnaies alors que des ICO vont effectivement soit être des titres financiers sous-jacents ou alors même des droits d'usage du service qui sera développé par la société qui a fait son ICO. Et pour moi, effectivement, ce n'est pas les mêmes catégories de blockchain en tout cas d'actifs sous-jacents donc nécessairement aussi pas les mêmes droits qui s'appliquent et pas les mêmes devoirs vis-à-vis de la société. Alors effectivement, à chaque fois que je vous parlais de crypto-monnaies je vous parlais soit de Bitcoin soit de l'Ethere parce que l'Ethereum c'est un protocole ce n'est pas le jeton et quand je vous parle de jeton je vous parle d'actifs numériques donc justement tout ça on va voir ensemble dans le cadre de cette formation. Mais là aujourd'hui ce soir c'est vraiment pour vous donner les bases que vous puissiez comprendre de quoi vous partez pour après aller ensemble vers notre avenir. Voilà. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada